Je m'appelle Anthony Ferrande, j'ai 16 ans et je suis en deuxième année de CAP mécanique. Je choisis cette formation parce que j'aime bien bricoler, tout ce qui est moteur, automobile, moto. J'ai une moto chez moi et un scout et c'est moi qui fais tout dessus, changer les pièces, faire l'entretien et tout. On a l'habitude de prendre des apprentis au garage Honda à Colmar tous les ans. On en prend un en carrosserie et un en mécanique. Donc on garde chaque fois deux ans et s'il veut poursuivre par un bac pro ou après, on essaie de les garder le plus souvent possible pour essayer de les motiver à continuer à apprendre de plus en plus avant de se lancer dans le monde professionnel. L'entreprise nous délègue, on va dire, la formation théorique. Donc durant la semaine de stage, entre guillemets, qu'ils passent au CFA, ils ont de la technologie, bien évidemment, on va leur expliquer le principe de fonctionnement de tous les systèmes qu'on peut trouver sur l'automobile. Si on prend l'exemple des gens qui sont actuellement en train de travailler derrière moi, ils sont piqués une petite journée durant la période où ils sont normalement en entreprise pour faire, on va dire, des activités spécifiques qui ne font pas souvent en entreprise, voire jamais. Donc on joue notre rôle de formation complémentaire par rapport à la formation qui est faite en entreprise. Apprendre la base, c'est faire une vidange, faire de l'entretien classique, remplacer des freins, remplacer des pneus. Et petit à petit, bien sûr, on va rentrer dans des trucs beaucoup plus complexes, remplacement d'embrayage, remplacement de courroie de distribution. Dans l'automobile, les métiers sont très variés. Tout commence sur le mécanicien de base, bien évidemment, celui qui fait l'entretien général du véhicule. Mais on peut très bien progresser, devenir chef d'entreprise. On peut aller du diplôme de CAP vers le diplôme d'ingénieur. Et tout ça par l'alternance. Donc on va dire, les palettes sont très, très, très nombreuses. Il faut savoir que dans l'automobile, il faut être vachement sérieux au niveau du métier. On joue avec les freins. Donc c'est un métier où il faut être vraiment rigoureux, parce qu'on joue avec la sécurité de nos clients. Donc il vaut mieux rester derrière l'apprenti et vraiment lui apprendre le métier jusqu'au bout. Les qualités qu'on recherche chez nos apprentis, c'est beaucoup de logique. La mécanique, c'est très logique. Quand on tombe sur un problème, il faut toujours trouver les solutions. L'apprentissage est clairement un moyen de rentrer dans le monde professionnel en apprenant un métier tout en étant rémunéré. J'ai choisi ça parce que je ne supporte pas de rester assis en cours à rien faire. Il faut que je bouge. Dans l'atelier, je fais tout le temps des choses. Depuis tout petit, j'aime tout ce qui est moteur, qu'on peut modifier, faire des choses avec. Pourquoi avoir choisi de former un apprenti ? C'est tout simplement pour retransmettre la passion du métier, la mécanique et pour avoir la relève qui va suivre derrière. Transmettre un métier, c'est génial parce que quand on voit par la suite ce que deviennent nos jeunes qu'on a aujourd'hui, les jeunes qu'on a formés il y a 10 ans, 5 ans en arrière et voir qu'il y a des jeunes dirigeants d'entreprise, qu'il y a des gens maintenant, pour prendre un exemple, qui dirigent deux succursales Renault sur Strasbourg et qui gèrent entre guillemets plusieurs centaines de personnes, ça fait chaud au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada